Alors bonjour, ceci est une petite vidéo qui explique le problème de compatibilité entre mon Bell 5 VIP 2262 ainsi que mon Bose Series 525 Lifestyle. Donc comme vous pouvez voir l'écran est trop zoomé donc il semble avoir un problème de compatibilité entre les deux. Si je vais cependant sur mon Apple TV, donc à ce niveau-là, l'Apple TV, comme vous pouvez voir dans quelques secondes, donc l'Apple TV n'a aucun problème, il est très très beau, tout fonctionne très bien et puis c'est exactement la même chose au niveau du PS3. Donc tout fit bien à l'écran à ce niveau-là. Même chose au niveau du PS3. Donc le problème se situe vraiment au niveau ici du câble et de la compatibilité. Donc on m'a dit d'aller sur le Bell 5 et puis de faire option, pas option, je disais menu. Donc on m'a demandé de faire menu, d'aller en haut et aller dans les settings. Puis dans les settings, il y a le fichier audiovisuel. Et puis pour essayer de régler mon problème en 1080p, on m'a demandé de le mettre en 1080i. Donc comme vous pouvez le voir, c'est en 1080i. Et puis pour essayer de régler ça, donc start test, keep settings. Donc pour essayer de régler la situation, non displaying 1080i on high definition screen. Pour essayer de régler ça, on m'a dit de faire la même chose avec mon Bose. Donc probablement je vous montre que mon Bose, il est en auto-wide, on le remet en normal. Donc si je reclique, il est en normal. Et puis après ça, si je vais dans more, options, et puis je descends ici. Jusqu'à vidéo output, on m'a demandé de le mettre en 1080i. Donc c'est en 1080i. Donc la situation n'est pas corrigée. Et puis le tout est vrai, bon, ici je suis à Sportsnet, qui est en HD, comme vous pouvez voir. Si je m'en vais au 1108 RDS, le ski. Bon, on le voit un petit peu moins bien parce qu'il n'y a pas de référence, mais regardez le logo, comment il est coincé ici. Donc il est supposé avoir beaucoup plus d'espace comme ça. Et puis si finalement, je vais TVR Sports, la même partie d'hockey, ou si, attendez, je vais faire la même partie d'hockey comme ça. Donc vous pouvez voir encore en haut, c'est le même feed. Et puis si je descends, disons à RDI, où habituellement il y a une bande passante, on la voit bien en haut dans le petit écran, elle semble correcte. Si on clique ici, soudainement, la bande ne fit pas dans l'écran. Donc on la met en haut à gauche, on la voit bien au complet. Puis si on l'enlève, ici ça ne fit pas dans l'écran. Donc une petite particularité également, c'est que je vais vous montrer, je vais aller débrancher, puis je vais le mettre directement à la télévision et le récepteur de belles. Donc on va prendre la Bose ici. Donc je vais aller débrancher mon câble HDMI. Donc la télé s'est éteint. Je vais aller le mettre ici, dans mon HDMI 2. Hop. Donc je vais ramener ma télévision. Comme ça ici. Je vais prendre ma manette Toshiba, puis je vais aller dans mon Input. Toshiba, mais Panasonic, excusez. Je vais aller dans mon Input 2. HDMI 2. Et puis là, évidemment, je n'ai pas de son parce que tout passe par le Bose. Mais comme vous pouvez voir, la grandeur de l'écran au complet fonctionne. Donc il n'y a rien. Et puis la qualité de l'écran est très très belle aussi. Si je fais Guide, je retourne disons sur mon TVA Sport. Voir. Voir qu'est-ce que ça va donner. Ah! Regardez, la bande en haut est parfaite. Ce n'est pas zoomé. Je vais changer de poste encore. Je vais aller à RDS où on avait le petit logo. Donc comme vous pouvez voir, en bas ici, beaucoup plus d'espace autour du logo RDS. Donc ça n'est pas zoomé, encore une fois. Et puis ici, finalement, je vais voir ma partie encore. Tiens, je vois ici le Australian Open. Qu'est-ce que ça donne? Ça risque d'être beau. Donc on voit le TSN 5 en haut à gauche qui apparaît complètement dans l'écran. Hop! Ça, je l'ai perdu. Je vais aller au match de hockey. C'est bon. Tout semble beau, là. Vous voyez, tout rentre bien dans l'écran. Ça semble vraiment être un problème de compatibilité. Ok. Et puis je vais refaire un dernier test. Question de compléter le tout. Je vais retourner ici. Enlever mon HDMI 1. Le remettre dans le beau. Je ne sais pas si on le voit bien en ce moment. Maintenant, j'ai aussi essayé de changer mon fil HDMI pour voir si c'était ça la cause du problème. Donc je retourne au HDMI 1. Et puis je vais refaire le test. Je vais refaire le test en le mettant en 1080p. Ce que je faisais depuis le départ. Donc menu. Settings. Audio and visual. TV resolution. Donc je retourne en 1080p. Continue. Start test. Keep settings. Donc now displaying 1080p. The TV is having trouble connecting to your receiver. To restore signal, please unplug. Ça disait. Je vais refaire source. Oups. Je vais retourner ici. Je vais le faire ici en premier. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je vais le mettre en 1080p en premier. Comme ça. Video output. 1080p. Et puis je vais aller refaire ça ici. Oups. Excusez. Menu. Audio visuaux. TV resolution. Il est déjà en 1080p. On va quand même le refaire maintenant qu'il a été fait. Voilà. 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 Keep settings. Donc comme vous pouvez voir, l'écran ne fit toujours pas. Donc que ce soit du 1080p, du 1080i, on a fait les tests. Dans le Bose, j'ai tout essayé. Puis comme vous pouvez voir, quand le Bose n'est pas dans l'équation, ça fonctionne bien. Donc il semble vraiment avoir un problème de compatibilité entre le Fyb VIP 2262 et le Bose Lifestyle. Donc je vous remercie. Si vous avez une piste de solution, je serais très intéressé. Merci beaucoup. Merci beaucoup.